Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information collective sur le DNMAD. Je suis Virginie Desprébargages, je suis chargée d'apprentissage au Campus Fonderie de l'Image et cette présentation sera réalisée avec moi-même pour l'introduction et avec une de nos formatrices référentes du DNMAD, Madame Charlène Tognoli. Tout d'abord, merci de votre participation. Quelques mots sur l'école en préambule. Où sommes-nous situés ? Nous sommes près de, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes à Bagnolet, en Limitrof Paris, donc accessible via le métro ligne 3 Galimi, via le tramway qui n'est pas loin aussi porte de Bagnolet, accessible également en bus en Vélib. Donc, bonjour à toi Charlène qui vient de nous rejoindre. L'école a de nombreux partenariats et des certifications. On est au PQF, Grande École du Numérique. Sur certaines formations, on est également en partenariat avec l'Université Paris-Nord-Sorbonne, le groupe FIM. On est certifié aussi en termes de qualité DataDoc. Voilà. Pour vous situer un petit peu plus dans l'espace, le campus, c'est deux bâtiments qui sont reliés par une passerelle. On est sur une superficie de 3500 m² avec un espace événementiel où sont organisées des conférences, des workshops. Charlène vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Un amphithéâtre, 36 salles de cours avec des salles équipées en informatique, Mac et PC. Évidemment, un Fab Lab, un atelier rudure, des studios photo et je trouve ça. Le campus Fomberie d'Images existe depuis plus de 30 ans. On forme au métier du design graphique, du lead design, du développement web et de la data visualisation, motion game design et sur des filières un peu plus supérieures, sur communication et stratégie digitale. Nos formations vont du bac pro au bac plus 5. On est sur des diplômes d'état, diplômes nationaux, des titres RNCP. Le campus accueille à peu près 600 étudiants par an, que ce soit en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation ou en temps plein, parce qu'on est sur ces deux créneaux, soit de l'alternance, soit du temps plein. Là, sur le Denmag, on est sur de l'alternance comme on verra plus précisément tout à l'heure. Au niveau de la pédagogie, on est dans un espace de création, on doit être forcément dans une dynamique de veille. Nos formateurs sont des experts dans leur domaine et on a évidemment, comme on est sur l'alternance, un réseau d'entreprises partenaires, de maîtres d'apprentissage et de tuteurs qui vont vous accompagner lors de votre alternance. Nos valeurs, forcément l'insertion professionnelle, étant donné que nous sommes sur de l'alternance. C'est vraiment formateur et vous aurez tout au long de votre cursus en Denmag cette double casquette à la fois d'étudiants et de salariés, parce que vous serez au cœur de l'entreprise. On est une école qui est ouverte et accessible à tous. Créativité et tout ce qui est pédagogie, la Charny vous en parlera plus en détail. Le campus, quelques images. Là, vous voyez une image d'un des bâtiments avec un atrium. Et le campus, c'est aussi beaucoup d'événements, parce qu'on essaie justement d'être en prise, vraiment avec tout ce qui est événements culturels de créer. Donc, parmi les événements, nous avons les puces de l'illustration, qui rassemblent chaque année de nombreux professionnels du secteur. Les puces typographiques, également, avec des extraits. Le colloque international de typographie. Push Startup, qui est plus un événement dédié à l'entrepreneuriat. Des conférences, qui là vont s'inscrire dans le cadre des cours. Charlène vous en parlera également plus en détail. Des workshops aussi. Et là, c'est ce qu'on espère, c'est la remise des diplômes. Donc là, c'est au bout des trois ans de NMAD. C'est à leur place qu'on espère vous voir toutes et tous. Voilà pour cette introduction. Charlène, c'est à toi. Ok. Donc Virginie, je vais avoir besoin de toi pour passer les slides. C'est toi la maîtresse de cérémonie. Donc voilà, je te remercie d'avance. Donc oui, la formation des NMAD se passe en fait sur un niveau licence. C'est-à-dire que vous avez pu peut-être connaître vos frères et sœurs, cousins qui passaient le BTS. Souvent, c'était sur deux ans. Alors qu'ils faisaient une première année de prépa. Donc l'année de prépa, je pense que vous devez peut-être connaître de noms comme ça. Ce qu'a fait le DNMAD, c'est qu'il a absorbé en fait cette année de prépa comme une vraie première année en fait d'école. Donc le DNMAD, c'est sur trois ans. Et au campus fondré de l'image, nous avons trois mentions. Donc vous avez la mention graphisme, numérique et animation. Donc dans la mention numérique, vous allez avoir, disons que vous allez avoir plusieurs compétences qui vont être développés pendant les trois ans. Donc l'UX design, après je rentrerai un petit peu dans les détails. L'UX design, l'UI et recherche graphique, expertise ergonomique, savoir mettre en ligne un site et la faisabilité des projets. En fait, ces compétences-là, elles peuvent amener sur plusieurs métiers. En fait, selon vos appétences, selon vos qualités, vous pouvez aller sur plusieurs métiers. Donc on a des métiers de la communication. Vous pouvez tout à fait continuer sur des métiers du graphisme, de la communication visuelle. Voir de l'intégration donc web designer, intégrateur. Et si vous pouvez, à terme, être chef de projet dans les projets digitaux. Donc ça, c'est pour la mention numérique. Dans la mention graphisme, pareil, il va y avoir des compétences qui font piliers dans la formation. Donc vous allez être formés sur la mise en page, la typographie, l'illustration, tout ce qui est animation, storyboarding et identité visuelle de marque. Donc, pareil, ces compétences, elles peuvent amener sur plusieurs métiers. Donc, bien sûr, le métier de graphisme. Et vous allez aussi pouvoir aller dans le web, aussi faire du web design, être directeur artistique et puis gérer des projets qui vont être là, notamment des projets qui sont aussi à l'école, des affiches, magazines et livres et sites web. Donc ça, c'est quelque chose qui, pendant les trois ans, se développe. Voilà, merci. Animation. Donc, en animation, les compétences, elles sont, pareil, elles sont quand même assez spécifiques parce qu'en fait, en animation, c'est notamment sur les logiciels d'animation que vous allez vraiment développer, en fait, votre savoir-faire. Donc, c'est pour ça qu'ici, en fait, on va plutôt avoir, concevoir et réaliser. Animation, vidéo, image fixe, composition graphique, typographie, sont en fait les éléments que vous allez apprendre à faire en cours. Et les métiers visés, c'est motion designer, graphiste et graphiste web. Sachant qu'en animation, il y a des cours d'animation traditionnels. Donc, vous allez revenir sur du dessin, voire parfois animé image par image. Donc, il y a quand même, on a quand même un point d'honneur à vouloir inculquer ça. Vous avez aussi de la modélisation et 3D, sachant que ce sont des matières très chronophages. Ça demande quand même du temps de l'apprendre et de le maîtriser. Donc, voilà, mais ça fait partie, justement, de la partie animation de cette mention. Alors, le DNMAX, c'est sur trois ans. Donc là, on est bien sur un travail qui commence en première année, puis en deuxième, puis en troisième. En soi, ça se découpe comment ? La première année, comme vous avez le droit, en fait, de venir, quel que soit vos prérequis, quel que soit votre diplôme, sachant qu'il faut avoir un niveau bac, mais quand même si vous avez fait avant une licence SVT ou bien si vous avez fait un bac S ou un bac pro, peu importe, en fait, la mention de la catégorie de votre diplôme. En fait, vous pouvez venir vers des formations en DNMAX. Donc, vous avez une première année, on va dire de... Je crois qu'il y a un petit écho. Première année, on va dire de... On va découvrir toutes les matières pour savoir, en fait, exactement, pour être bien sûr de la mention sur laquelle vous allez vous investir. En tout cas, les deux années qui suivent. La première année, c'est j'intègre la formation. Je découvre un peu ce que c'est le graphisme. Si vous avez déjà des bases, si vous avez fait un STI, c'est parfait. Ça sera un petit peu moins intense, du coup, pour un début d'année. Pour les personnes qui vraiment démarrent la formation, ben oui, ça sera intensif. On apprend les logiciels graphiques. On découvre le design. Donc, le design, c'est beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour faire une mise à niveau, mettre tout le monde dans le bain. Et deuxième année, on va dire consolidation des acquis. Et troisième année, on est plus dans une expertise et dans votre projet, en fait, de fin d'année. Donc, effectivement, là, ce qu'on voit, c'est approfondissement, approfondissement et spécialisation. Là, c'est parce que les intérêts qui ont émergé, en fait, en première année, se précisent en deuxième année. Et on fait très attention que votre démarche soit mise en valeur. Sachant que nous, on apporte la méthodologie, on apporte des connaissances, des fondements théoriques et pratiques, mais c'est vous qui devez apporter et devenir vraiment auteur de vos projets. Donc, ça, cette deuxième année, elle sert vraiment à ça. On voit les étudiants beaucoup plus à l'aise. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur méthodologie et s'expriment beaucoup plus facilement. Et les projets sont très développés. Et troisième année, on est sur votre projet de fin d'année, les projets de diplôme. C'est une troisième année qui est dédiée quasiment exclusivement à votre projet de fin d'études. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle perfectionnement professionnel. Donc, il faut se rendre compte que, du coup, ce DNMAD, c'est, il a, on va dire, une teinte plus intellectuelle que ce qu'on pouvait trouver avant dans les BTS, qui était très métier. Là, c'est un diplôme qui a l'influence de l'université. Et vous avez donc un bloc, une unité d'enseignement, comme l'enseignement générique, qui va apporter, en fait, des matières telles que la philosophie, le français, vous avez de l'anglais. Donc, ce sont des éléments qui, aujourd'hui, sont surtout dans une société où on doit communiquer autant et de manière très pertinente. Ces trois matières-là sont plus qu'un renfort. C'est vraiment des fondamentaux qu'il faut explorer et maîtriser pendant les trois ans. Les enseignements transversaux, vous allez plutôt avoir des matières qui sont orientées sur, vraiment, le savoir-faire technique. Donc, vous allez avoir des matières sur le logiciel graphique dont vous avez besoin, selon vos mentions. Donc, nous, par exemple, on va avoir, pour le graphisme, je vous donne en mode symbolique, du InDesign. En numérique, on va avoir du XD pour le prototypage. Donc, InDesign pour la mise en page et créer des catalogues. Et par exemple, sur animation, vous allez avoir After Effects. Voilà, qui sert à créer des animations. Donc, imaginez qu'on a des unités d'enseignement qui sont très protocoles. On apprend à faire. Ensuite, vous avez les enseignements pratiques et professionnels qui sont plutôt les enseignements qu'on va retrouver pour les projets, où on va avoir de la méthodologie de projet. On va vous demander de savoir présenter votre travail. où vous allez avoir un petit peu plus d'autonomie, parce que vous allez devoir nous proposer des idées. Et la dernière partie, dans parcours et professionnalisation, c'est plus une... Pareil, selon les mentions, ça peut varier un petit peu. Mais en gros, c'est pour se renseigner un petit peu plus sur l'univers, en fait, dans lequel vous avez envie de vous projeter, soit dans des études après, dans des masters, voilà, ou faire des recherches ensemble, de discuter sur ce qui pourrait vous plaire, ou voir, en fait, se renseigner un peu plus sur les métiers qui sont les métiers actuels. Et voilà, donc, avec un formateur, ce sont des moments privilégiés de réflexion sur l'environnement actuel de travail. Donc là, on a un visuel qui correspond... Bonjour Sacha. Qui correspond à un événement auquel nous avons participé. Les deuxièmes années ont été sollicitées par le Salon du livre jeunesse et du pôle culture du 93 pour proposer, en fait, une affiche qui mettrait en valeur la lecture et la ville. Donc là, on a deux gagnants, par exemple. Et du coup, ils nous ont invités au Salon du livre. On a pu parler avec des éditeurs, donc c'était très intéressant. Ils nous ont imprimé des sacs. Il y a eu des goodies, comme vous pouvez voir sur la troisième image. Et donc, c'était une rencontre très intéressante pour les étudiants, évidemment. Et tout le monde, voilà, toutes les deuxièmes années ont participé. Et puis voilà, du coup, on a dû, selon un jury, choisir une dizaine de participants. Et à la fin, il y en avait quatre. Là, vous voyez deux travaux et notamment, ces deux travaux que vous voyez là ont été affichés en grand, très très grand, grand poster au Salon du livre jeunesse. Et la petite chose qu'on est venu rajouter parce qu'on aime bien la technologie, c'est qu'en fait, ils sont via l'appli du campus en réalité augmentée. C'est-à-dire que ces images, si vous prenez l'appli du campus et vous les scannez, l'image, vous avez une animation. Voilà, je vous laisserai découvrir. Alors, les évaluations, sachant que, comme vous connaissez déjà, les évaluations se font par notes depuis nos plus jeunes classes, il se trouve que là, on est encore sur le modèle de notes. Des notes qui sont issues d'un contrôle continu. Donc, un contrôle continu, c'est selon des cours avec des partiels, des exercices donnés par les formateurs. Voilà, ça en continue sur l'année. Et on a des moments où on va avoir des soutenances de projets. On appelle ça des micro-projets parce que c'est sur deux mois. Des soutenances de micro-projets où vous allez avoir une note suite à cet oral. Donc, ça, c'est la première et la deuxième année. Et dans la troisième année, vous avez donc les oraux de votre diplôme. Vous en avez deux. Vous avez un oral pour soutenir un mémoire. On appelle ça un mémoire. C'est-à-dire, c'est de montrer toute votre recherche sur le sujet qui vous intéresse. Et un deuxième oral qui sera sur votre réalisation graphique ou réalisation numérique ou votre animation si vous êtes en animation. Il faut savoir que nous allons passer en notation par compétences. Donc, en fait, l'éducation nationale nous a donné en fait un certain nombre de compétences qu'on doit, nous, en tant que formateur, vous valider en fait dans des matières. Donc, c'est moins, c'est plus numérique. On n'a plus ce côté, bon, j'ai eu 12, j'ai eu 11, j'ai eu 14. Mais on a plutôt, est-ce que cette compétence identifiée, mettons, les environnements graphiques propices à un projet ou est-ce que analyse critique de son travail, voilà, ce sont des compétences très spécifiques. Nous, en tant que formateur, on va devoir dire si c'est validé ou non validé. C'est un autre type de notation. En soi, c'est intéressant aussi. In fine, il faudra valider des compétences. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que vous aurez les appréciations toujours de vos formateurs. Mais voilà, il n'y aura plus ce côté numérique. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on prépare et que l'Éducation nationale propose et qu'on prépare dans les écoles pour que vous puissiez vous sentir noté, entre guillemets, ou en tout cas surtout suivi dans votre progression, dans l'acquisition des compétences. Voilà, on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. Donc là, on est sur la fin du diplôme. Il faut savoir que le diplôme des MAD, comme il fonctionne maintenant avec les universités, il a un principe, il a un score en fait. C'est-à-dire que vous avez un nombre de points à acquérir jusqu'à la troisième année. Et ce nombre de points, ça s'appelle des ECTS. Chaque matière a un nombre d'ECTS en fait. Et quand vous les validez, ces matières, vous obtenez en fait vos ECTS. Comme un jeu, hein. C'est le même principe qu'un avec un jeu. Voilà. Et à la fin, vous avez un score. Et ce score, ça c'est le côté administratif en fait, vous permet d'aller dans les universités, si vous voulez continuer vos études, d'aller en fait dans une autre formation sans problème. Avant, ça ne fonctionnait pas vraiment comme ça. Maintenant, on estime que quelqu'un qui a fait trois ans d'études et qui a tous ses ECTS peut prétendre en fait à faire une formation ici, ici, ici. Voilà. Et aussi, c'est européen. Donc, c'est très intéressant. Donc ça, les ECTS, c'est juste le petit côté administratif. Vous n'avez pas seulement une moyenne. Vous n'avez pas seulement votre diplôme avec une mention et une moyenne. Vous avez aussi des scores. Et voilà, vous avez tant de points. Vous avez réussi à avoir tant de points sur les trois ans. Donc, ça vous ouvre les portes de d'autres formations. Voilà. Alors, c'est Imeltem, merci pour ta question. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui répondre tout de suite, pour le coup, parce qu'elle va bien dans le sujet. En fait, le DNMAD, là, c'est la première fois qu'on a des troisième année cette année. Mais il n'y en a jamais eu avant, en fait. C'est vraiment un diplôme qui a trois ans, en fait. Donc là, nos étudiants qui vont passer leur diplôme seront les premiers diplômés. Et au vu des résultats de notre première orale de mémoire, on a un taux de réussite qui est quand même très haut. Très, très haut. Et en soi, quand on a fait un bon sujet de recherche, normalement, a priori, le projet, ça devrait aller. Donc, on est quand même plutôt très confiant sur le taux de réussite en DNMAD sur le diplôme. Maintenant, au niveau de l'insertion, le campus a historiquement fait de l'alternance. Avant, dans les autres formations, les étudiants convertissaient extrêmement bien en carrière, en fait, leur diplôme. Donc, voilà, moi, par exemple, les étudiants que je connais qui sont en DNMAD et qui ne voudraient éventuellement pas aller au master, je ne m'inquiète pas du tout pour leur avenir professionnel, par exemple. Voilà, si j'espère que ça répond à ta question. Poursuite d'études, ça, justement, il faut fonctionner en filière. Donc, la filière, c'est de se dire qu'en fait, au campus, vous avez la possibilité, en fait, de commencer votre DNMAD et de vous projeter, en fait, sur des masters qui correspondent à vos matières, mais qui sont aussi, comment dire, qui se croisent. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai des étudiants numériques, en DNMAD numérique, qui vont sur des masters de chef de projet, print et web. Donc, voilà, c'est pareil. Si vous avez fait du graphisme, mais que vous êtes un peu geek, que vous communiquez très, très bien sur les réseaux sociaux, que vous aimez même faire du web design, vous utilisez déjà des logiciels qui vous permettent de construire des sites, même sans coder. Aujourd'hui, il y en a qui le permettent. Vous pouvez tout à fait aller sur un master qui est peut-être plus orienté web. Après, bien sûr, il y a un entretien téléphonique, etc. C'est normal. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes déjà dans la maison, c'est vrai qu'il y a une, comment dire, c'est un facilitateur, en fait. On préfère garder nos étudiants en master, forcément. Donc, voilà, on peut se projeter jusque dans les master. Ça, pour la mention graphisme. Pour la mention numérique, on a la filière UX design, qui permet de faire vraiment de la conception de projet de manière très maîtrisée. et l'animation, il y a la filière motion design. Quoique là, on n'a pas le bas de plus 5, mais il est en train de se monter. Merci, Charlène. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu des workshops, des conférences. Ah, oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, oui, on a une, là, on a vu, par exemple, la structure des unités d'enseignement qui ont des matières, des matières qui vont être entre en commun, des matières qui sont dédiées à votre mention. Et vous avez aussi des événements qui viennent ponctuer l'année, qui sont, par exemple, des concours, comme on avait tout à l'heure avec le Salon de Libre de Jeunesse. On a aussi des workshops, selon les mentions, qui sont proposés aux étudiants trois jours de suite, par exemple, selon les mentions. Donc, on essaye d'en faire un par an, par mention. La différence entre un workshop et nos tours pour l'année, c'est que le workshop, on va aller s'intéresser à une techno, à une technique très particulière, et on va, au bout des trois jours, avoir formulé, produit un objet. Voilà. Souvent, ce sont des professionnels, des gens un petit peu exceptionnels, qui viennent, comment dire, passer leur méthode de travail. Donc, on est avec eux, on voit comment ils travaillent, on a leurs secrets, etc. Donc, on est plongé, en fait, dans un univers. On a aussi des, comment on appelle ça, des trophées, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire des concours qui nous permettent d'avoir une exposition sur différents salons. Donc, voilà. Et sinon, oui, workshop, donc très, très pédagogique aussi, et très immersif. Voilà. Sinon, pour conclure... Ah oui, si, on a aussi des conférences. Pardon, j'ai oublié. Donc, les conférences, vous allez avoir des matinées, ou des professionnels, pareil, des gens assez précieux et assez prestigieux qui viennent, en fait, montrer leur travail, expliquer un petit peu leur démarche. Et ensuite, il y a tout un dialogue qui peut se faire avec eux. Voilà. Après la conférence, enfin, au moment des questions, on peut vraiment échanger avec eux. Donc, pareil, sur des thématiques qui, selon vos mentions, va vous intéresser et va vous enrichir sur votre culture web, votre culture design, culture typographique, culture de design d'espace, voire d'animation, de 3D. Donc, voilà un petit peu les éléments et les sorties aussi dans les musées qui sont organisées. Donc, ça, c'est dans le cours de l'année. On aime bien aussi prendre des moments à l'extérieur et aller s'immerger dans une expo. Alors là, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on va dire que les choses vont s'arranger. Voilà. Merci, Charlène. Maintenant, c'est l'alternance. Je vais vous donner quelques indications, quelques mots sur l'alternance. Comme le DNA de chez nous est proposé en alternance dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc, le principe de l'alternance, vous êtes moitié du temps en entreprise, moitié du temps à l'école. Sur le DNA, on est sur un rythme de 3 jours, 2 jours, la première semaine et la semaine suivante, 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, ça va dépendre des mentions. Les plannings sont en cours de finalisation. Soit vous êtes lundi, mardi, mercredi en cours, jeudi, vendredi en entreprise. La semaine suivante, vous êtes lundi, mardi en cours, mercredi, jeudi, vendredi en entreprise. Ou inversement. Tout dépend, on vous transmettra les plannings dès qu'ils seront finalisés, on vous en dira plus à ce moment-là. Mais en tout cas, ça vous donne une idée un petit peu de comment s'organise la répartition du temps entre l'entreprise et l'école. L'alternance, comme vous le savez, ça comporte de multiples avantages. Notamment, ça va vous aider à mieux vous insérer dans le monde professionnel. Parce que là, vous êtes salarié de l'entreprise quand vous êtes en apprentissage. Donc, vraiment, vous êtes confronté au monde professionnel. Ça va vous permettre de mettre en pratique tout ce que vous allez voir en cours et aussi vous enrichir personnellement par l'apport des professionnels auprès desquels vous serez. Donc, l'alternance au niveau du contrat d'apprentissage, ce sont des formations qui sont gratuites. Ce sont des entreprises qui vont vous recruter, qui prennent en charge les frais de formation. Et vous, pendant votre alternance, votre contrat d'apprentissage, vous allez être rémunéré. Ça, on verra un petit peu par la suite à quelle hauteur. Et donc, vous êtes salarié de l'entreprise. Alors, l'apprentissage, ça s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Et donc, vous êtes moitié du temps au campus, moitié du temps en entreprise. Ça va vous permettre, au final, d'obtenir un diplôme et d'être rémunéré, comme je vous l'indiquais. Alors, au niveau du contrat d'apprentissage, dans quelles entreprises vous pouvez faire votre apprentissage ? Finalement, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous pouvez faire votre apprentissage. Ça peut être des entreprises du secteur public, des mairies, des ministères, des collectivités. Ça peut être des entreprises privées, agences, sociétés privées, tous secteurs confondus. des associations. Il faut que vos missions soient en lien avec la formation. Voilà. Au niveau de la durée, le DENMAD est une formation qui est sur trois ans. Donc, le contrat d'apprentissage que vous devez signer doit être de trois ans. Il doit couvrir l'intégralité de la formation. Ça, c'est au niveau légal. Ça doit... Ce n'est pas possible de faire des contrats de un an renouvelable, par exemple. Donc, l'entreprise avec laquelle vous signer doit s'engager directement sur trois ans. Donc, au niveau du coût, comme je vous l'ai indiqué, il n'y a pas de frais de formation pour l'apprenti. C'est pris en charge par l'entreprise d'accueil pour le secteur privé via ce qu'on appelle des opcos. Et pour le secteur public, c'est sur deux ans. Voilà. Donc, pour tout ce qui est questions financières, coût de formation, etc. N'hésitez pas à renvoyer directement les entreprises avec lesquelles vous seriez en contact vers nous pour qu'on leur donne les indications. Parce que parfois, ça peut se faire... Il y a des subtilités, ça peut être un petit peu technique. Donc, n'hésitez pas à donner nos coordonnées. Là, donc, comme je vous le disais, dans le cadre de l'apprentissage, vous allez être rémunérés en fonction de votre âge et de votre progression dans le cycle de formation. Donc, là, dans ce tableau, vous voyez la rémunération dans le cadre de la première année de DNMAT, de la deuxième année de DNMAT et de la troisième année de DNMAT en fonction de votre âge. Donc, d'année en année, la rémunération va progresser. Et c'est sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l'entreprise si l'entreprise dispose d'un salaire minimum conventionnel. Et c'est sur une base temps plein. Parce que quand vous êtes à l'école, vous êtes toujours un salarié de l'entreprise. Donc, par exemple, si vous avez des absences non justifiées, l'entreprise est en droit de vous faire des retenues sur salaire parce qu'elle vous rémunère sur votre temps à l'école également. Au niveau de l'accompagnement. Donc, nous, on est à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche d'entreprise. Il me semble pour, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà reçu peut-être un mail vous demandant de nous envoyer votre CV, book, déjà pour qu'on les revoie avec vous, pour qu'on puisse diffuser auprès de notre réseau d'entreprise partenaire. Après, il n'empêche que vous devez avoir une démarche active de recherche de contrat. Ça se fait ensemble. Nous, on va être là en support. On va revoir avec vous votre CV, votre book, vous donner des outilliers. Si vous avez besoin qu'on fasse des simulations d'entretien, vous avez besoin de conseils pour mieux vous préparer et pour réaliser vos recherches, nous sommes présents. Et donc, après, en fonction de recevoir, évidemment, des offres d'entreprise partenaire et en fonction de l'offre proposée, on diffuse directement votre candidature. D'accord? Mais après, les entreprises sont les seuls décisionnaires des profils qu'elles souhaitent reprendre. Donc, en introduction, je vous ai indiqué qu'on était une école qui était inclusive. Et notamment, on a une référente handicap au sein du campus qui s'appelle Anaïs Sanon. Et justement, qui est là pour accompagner les personnes en situation de handicap, aussi bien dans leur intégration en formation pour adapter, pour faire le lien avec certains formateurs, pour voir s'il y a des aménagements de poste à réaliser, pour sensibiliser. Et aussi, si vous pensez être en situation de handicap, mais n'est pas déclaré, vous pouvez aussi toujours vous tourner vers elle pour qu'elle vous accompagne dans vos démarches. Donc, son action, elle est à la fois au sein du campus, mais aussi auprès des entreprises pour favoriser votre intégration en entreprise. Et notamment, elle est en lien avec un réseau d'organismes, de partenaires spécialisés dans le handicap. Voilà. Je ne sais pas si tous vous êtes déjà inscrits ou non dans le cadre du DNMAD. Pour les inscriptions, ça se fait via notre site internet ou via Parcoursup. Sachant que notre site internet, vous avez un portail d'inscription qui est accessible depuis notre site, où il faut rentrer votre identifiant, créer un profil. Et vous pourrez joindre les différents documents nécessaires pour la constitution de votre dossier. Donc, CV, portfolio, bulletin, certificat de scolarité, coûté de diplôme. Voilà. Pour que votre candidature soit étudiée et par le responsable pédagogique de la formation et que votre préinscription soit validée. via notre interface, vous pouvez suivre la progression de votre candidature, voir où vous en êtes et éventuellement changer des éléments. Là, quelques contacts utiles, notamment celle des coordonnées d'Anaïs Salmon, qui est référente handicap, mais aussi qui vous accompagne dans votre recherche d'entreprise et de conseils mis en place de contrat, etc. C'est elle qui est votre contact principal. Moi-même également, Madame Desfrais-Margas, pour ceux qui ont reçu un mail-in pour l'invitation à l'information collective, vous avez les coordonnées. Et après, pour tout ce qui est vraiment plus administratif, s'il vous manque certaines pièces à votre dossier, etc., vous pouvez contacter Madame Poulibaldi, dont les coordonnées sont affichées. Voilà. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, voilà. Quelques images du campus, mais c'est surtout là, maintenant, on va répondre à vos questions. Là, je vois une question. Si nous faisons, enfin non, si vous faites l'inscription et sur Parcoursup et sur notre site, non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des deux, sachant que pour Parcoursup, les résultats ne seront pas tout de suite. Mais après, sur notre site, on pourra vous répondre plus rapidement pour vous dire si déjà en l'état, votre inscription est validée ou pas. Après, on a tendance d'avoir des questions par rapport à la recherche d'entreprise. Là, les entreprises commencent déjà à diffuser leurs offres, en tout cas celles qui sont les plus organisées. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement des sites d'offres d'emploi, à commencer à entamer vos recherches dès maintenant. Parce que là, dans le cadre du contrat d'apprentissage, le contrat d'apprentissage peut démarrer au plus tôt, trois mois avant le début de la formation. Et donc, vous pourriez potentiellement démarrer en entreprise au courant de l'été, en juillet, et entamer les courses par la suite. Alors, quand recevrons-nous des résultats via notre inscription sur le site, s'il vous plaît ? En général, sous une dizaine de jours. Alors, si vous avez déjà postulé et que vous n'avez pas les résultats, je vais prendre vos coordonnées, votre nom, pour voir ce qu'il en est de l'étude de votre candidature. C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, je vais reprendre tous vos noms. Alors, pour certains, vous avez peut-être reçu un mail de Madame Coulibaly, justement, parce que votre dossier n'était pas complet. Donc, vous avez dû recevoir un mail en vous invitant à compléter votre dossier sur notre site. Si votre dossier est complet et n'a pas été étudié, je vais reprendre les différents noms pour voir ce qu'il en est et pour qu'on vous fasse un retour. Excusez-moi, je note. Et je vois un message de Juliette, qui a candidaté sur Parcoursup. Alors, pour Juliette, qui a déjà fait une première année de DNMAD dans une autre option. Comme disait Charlène, il y a possibilité de changer de mention au terme de la première année. Donc, vous pourriez, en effet, sous réserve d'avoir validé votre première année de DNMAD, d'avoir toutes vos CCTS, intégrer la deuxième année en apprentissage. En effet, il faut qu'on ait de la certitude que vous ayez validé vos différentes CCTS. Charlène, je pense que tu peux peut-être confirmer. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que comme c'est un nouveau diplôme, il y a ce genre d'éléments administratifs qui ne sont pas forcément communiqués. Mais à voir avec le chef de projet, en fait, du Campus Fondré de l'Image, qui va regarder votre dossier et qui va pouvoir dire, oui, effectivement, il y a bien équivalence et c'est parti. Alors, normalement, si vous avez validé vos crédits, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir un rendez-vous, en fait, pour qu'on puisse vous en dire un petit peu plus. Ça pourrait être intéressant. Et puis, surtout, voir vos éléments. On peut laisser l'année se terminer parce que peut-être que là, vous êtes en train de finir, en fait, votre année aussi, peut-être tout simplement. Mais voilà, comme disait Virginie, le DNMAD, il a vocation, justement, d'être transversal, donc de pouvoir aller dans une mention, puis dans une autre. Et puis après, hop, c'est parti pour les deux années. Juliette, en complément, donc, oui, vous pouvez postuler directement sur notre site en indiquant, normalement, que vous pouvez indiquer l'année d'entrée. Donc, préciser qu'il s'agit d'une deuxième année. Il faudra nous fournir, donc, les validations de CTS. Quand vous les aurez, je pense que vous ne les aurez pas tout de suite. Et après, là, pour le coup, si vous vous intégrer en deuxième année, donc, il faudra trouver un contrat d'apprentissage sur deux ans. Voilà, pour couvrir jusqu'à la fin de l'année. Juliette, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de cette information collective, vous me rappeliez. Je pense que vous avez mes coordonnées dans le mail si vous avez reçu mon mail d'invitation à l'information collective. Alors, concernant Oxane, qui nous demande si on peut être, si vous êtes accepté dans une entreprise, est-ce que vous êtes automatiquement accepté dans la formation grâce à l'entreprise ? On va quand même valider vos prérequis pédagogiques, voir si vous avez le niveau pour intégrer la formation. Mais avoir une entreprise, déjà, au moment de postuler, oui, c'est un atout pour vous, pour la suite de votre DN. Mais de toute façon, votre dossier va être étudié et on va avoir votre capacité à suivre la formation. Est-ce que vous avez des questions concernant la pédagogie, les contenus de cours ? Alors, je peux répondre à Juliette. Donc, d'accord. Alors, peut-être juste couper le micro, je n'ai pas l'écouté. Super. Du coup, merci. Alors, oui, si vous voulez en savoir plus sur la troisième année. Ok, merci pour les questions. Donc, la troisième année, c'est donc toujours deux semestres. Ça, ça ne change rien. Vous commencez votre troisième année en préparant votre mémoire. Mémoire, sachant que le mémoire a déjà été amorcé sur le semestre précédent en deuxième année. Donc, en deuxième année, à la fin de l'année de la deuxième année, le dernier semestre, on va déjà vous lancer sur les mémoires et vous dire, voilà, commencez à réfléchir. Proposez-nous des éléments de recherche, proposez-nous des idées de projet, un domaine qui vous intéresse en particulier. Parce qu'après ces recherches-là, quand vous allez passer en troisième année, ça sera du sérieux, on va dire. Ça sera votre mémoire. Le mémoire, c'est très, très court. C'est un petit bolide d'idées et de conceptions. C'est très, très, très difficile, en fait, d'écrire juste ce qu'il faut. Mais voilà, c'est un travail, mais ça permet, en fait, ça fait quand même plusieurs mois que vous travaillez sur votre sujet. Vous êtes en mesure, au mois de février, les soutenances, c'est février, pour l'oral du mémoire. Vous serez en mesure d'avoir la pure synthèse de votre sujet, en fait. Le mémoire, en soi, ce qu'il faut imaginer, c'est que vous allez être formé pendant le DNMAD sur des recherches créatives, des recherches iconographiques, des recherches théoriques, à chaque projet, en fait. Vous n'allez pas juste faire un dessin ou faire un site. Il y aura toujours en amont de la conception, avec des dossiers à rendre et des soutenances, d'ailleurs. Donc, quand vous arrivez en troisième année, donc là, c'est ce qu'on s'est aperçu avec nos étudiants, ils étaient déjà entraînés. Ils étaient déjà entraînés à parler de leurs recherches, à avoir des références, à savoir les utiliser ensuite dans un projet futur. Donc, ce n'est pas juste des références pour remplir un papier, quoi. Et quand ils sont arrivés à la soutenance, ils pouvaient, en fait, parler de leurs recherches. Et le deuxième oral, qui arrive à la fin du semestre, fin juin, c'est votre projet, le projet final. C'est-à-dire, c'est la solution, en fait, que vous avez détecté un problème dans un domaine, vous avez une problématique, vous avez cherché à y répondre avec des ressources théoriques, des ressources graphiques. Et dans un deuxième temps, un jury va voir votre projet. Donc, juste, OK. Je vais voir si j'ai bien... Voilà. Les projets, pour le moment, Juliette, pour juste terminer sur le projet de diplôme, ce n'est pas un projet d'école. Donc, ce n'est pas un projet que nous, école, avons donné aux étudiants et que, du coup, les étudiants s'immergent dedans. Là, c'est un projet de diplôme et c'est nominatif. C'est-à-dire, c'est vous qui, avec votre formateur pilote, donc, le formateur, vous allez voir régulièrement, construire votre réflexion, construire votre projet, donc, en toute collaboration, en toute bienveillance, voilà, en toute intelligence, pour arriver, en fait, à ce que vous puissiez vraiment mener votre projet à bien. Là, on peut dire, on est le 15 avril, les projets sont très, très intéressants. Donc, voilà, par exemple, les mémoires étaient très intéressants. Ils ont été bien soutenus, ils ont été bien, voilà, les notes l'ont prouvé. Maintenant, les projets, comme on commence à les voir se finaliser doucement, sont très bien aussi. Donc, voilà, après, on croise les doigts pour que ce soit bien. Donc, voilà, ce que je voulais dire. Et le mémoire, oui, comment il se construit ? En fait, on a un plan, voilà, il y a un plan de conception, en fait. C'est de la méthodologie de projet, c'est-à-dire que quand vous livrez un dossier de conception, il y a des, comment dire, des structures, un plan, en fait, des parties que vous devez traiter. Et ça, c'est donné aux étudiants, et voilà. Et après, ils viennent, ils enrichissent, en fait, leur dossier de leur réflexion, de leur visuel, etc. Sachant que le mémoire, c'est 10 000 caractères, je crois, et on a tout, on a un fini en niveau iconographie. Mais en soi, c'est très, très court au niveau du texte. Mais bon, ça permet vraiment d'aller à l'essentiel, d'être hyper percutant. Voilà, et sinon, on a le droit de mettre autant d'images dont on a besoin, en fait. Donc voilà, mais c'est un petit élément. Par exemple, si toi, tu seras en graphisme, ton dossier de ton mémoire de recherche devrait déjà, en fait, avoir au niveau de ton impression, de ta construction, doit déjà, en fait, être conceptuel. C'est-à-dire, il doit être déjà en relation avec ton projet. En gros, tu auras un PDF à rendre pour que le jury puisse te lire, parce que quand il va arriver le jour du jury, il aura lu ton mémoire. Mais le jour J, tu peux arriver avec ton objet, voilà, où tu as fait une relure particulière, où tu as fait une des choses très originales qui sont en relation, en fait, avec ton projet. Alors, le book n'est plus obligatoire. Mais par contre, on vous le recommande chaudement pour les entreprises, parce que c'est assez la manière qu'elles ont de voir cette qualité, ou si vous avez déjà fait de l'auto-formation sur des sites très, très bien, sur les logiciels graphiques de vos métiers. Donc, moi, je vous recommande prochainement. Après, nous, en DNMAD, c'est sur les bulletins qu'on voit. Et pour les qualités ? Oui, pour l'étude de votre dossier, comme tu dis, Charlène, ce n'est pas forcément obligatoire, c'est mieux. Mais par contre, pour votre recherche d'entreprise, c'est indispensable d'avoir un book, d'avoir des travaux à présenter, parce que des entreprises dont vous jugez fort sur vos qualités graphiques, sur des bases, juste sur votre CV, ils ne pourront pas évaluer au moins si vous n'avez pas non plus des compétences actuellement. C'est ce qui est compréhensible quand on est ici d'une filière générale. C'est de commencer à vous initier sur les logiciels de PAO en autodidacte, d'essayer de faire des petites choses, de faire des illustrations, dessiner, d'avoir des choses à présenter pour qu'un employeur puisse voir votre capacité à monter en compétence aussi. C'est indispensable pour accompagner votre candidature auprès des entreprises. Oui, oui, tout à fait. Surtout qu'aujourd'hui, il y a vraiment des sites où même plein de gens de bonne foi qui nous font des tutos sur des petites skills, des petites compétences qu'on peut avoir et bien utiles qu'on peut avoir sur les logiciels graphiques. Après, c'est vrai que l'école, ce qu'elle propose, c'est de la pédagogie, c'est de la montée en compétences, c'est du suivi personnalisé. Donc, voilà, c'est sûr que quand vous allez être avec nous, ça sera différemment. Mais en attendant, c'est vrai que c'est bien de se faire les fondamentaux. Et il y a des sites qui, quand même, avec une vingtaine ou une trentaine d'euros, nous donnent quand même un gros bloc de compétences. Il y a une progression pédagogique. Alors oui, c'est un tuto. Ce n'est pas là. Mais bon, in fine, vous serez content. Une fois que vous aurez fini vos tutos, vous serez content parce que vous ne partirez pas de zéro et vous vous sentez en plus un peu plus légitime devant un recruteur. Sachant que lui, il sait que vous êtes au début de vos études. Donc, voilà, il n'y a pas de mal. Mais au moins, ça vous permet de savoir si ça se passe bien, si ça vous passionne vraiment et tout ça. Ça valide quand même des choses de faire ça par soi-même. Et puis, pour les qualités des étudiants, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu notre société, on va dire, et ses besoins, c'est vrai que si nos étudiants, ils ont une certaine maturité, parce que maintenant, on est derrière les ordi, une certaine merveillance aussi vis-à-vis de tous les imprévus aujourd'hui qu'on doit gérer. Le quotidien est quand même assez incertain. Donc, voilà, le fait de se serrer les coudes, de se concentrer sur le vrai sens de faire des études, de réussir à rester concentré, de communiquer avec les formateurs pour dire à quel moment, voilà, ils trouvent des difficultés d'exprimer vos besoins. Tiens, on serait intéressé par telle thématique, ça pourrait être sympa, est-ce que vous pouvez, voilà, trouver une idée, un workshop, un truc, voilà, de communiquer, voilà, en toute bienveillance. Et donc, ça, c'est plus dans le savoir-être et dans le savoir-faire, les qualités en soi, nous, on est là pour vous faire progresser, donc on n'a pas besoin que vous soyez déjà prêts ou déjà très forts, en fait. Donc, si vous l'êtes, on doit vous challenger. Si vous êtes en mode débutant, c'est notre rôle, en fait, de vous donner les méthodes pour apprendre plus vite, pour rester concentré plus longtemps, pour être content de son travail, malgré qu'il y a encore des choses à rattraper, de savoir dialoguer, de savoir récupérer les retours du formateur, sentir que vous construisez comme ça votre professionnalisme et votre univers graphique, ça, ce sont des choses quand l'étudiant a déjà ça. On progresse hyper vite. Donc, ça, ce sont des vraies qualités, mais qui sont presque des qualités qui pourraient être dans n'importe quelle formation, en fait. la posture de l'étudiant, elle est hyper importante. Et après, nous, ce qu'on apprend d'un point de vue métier, moi, j'avais des étudiants en numérique qui étaient très différents au niveau de leur cursus, de leur personnalité, de leur qualité, mais qui, au final, enrichissent le métier du web. Donc, voilà, c'est parfait. Alors, on a des petites classes. On ne dépasse pas 20, je crois, ou 25. C'est plutôt en graphisme où il y a un petit peu plus de participants. Donc, 20 formes, en général, par classe. Oui. Donc, voilà. Et effectivement, il y a un professeur pilote. Donc, il n'y a pas de référent à proprement parler parce que c'est un statut particulier. Référent, non, mais plutôt pilote, en fait. Et on pilote des projets. Et parfois, ça peut être un autre formateur parce qu'il est plus doué. C'est lui qui a écrit mettons le sujet. Donc, c'est lui qui pilote. Mais en soi, vous avez trois jours ou deux jours au campus. Donc, votre formateur, souvent, le formateur de votre formation, vous le voyez quoi. Ou sinon, il n'y a pas de... il y a la communication, elle est toujours là, en tout cas. Et voilà. Donc, oui, c'est plutôt des formateurs pilotes selon des projets. Et sinon, il y a le chef de projet pédagogique qui centralise, en fait, et demande qui ne sont pas forcément en relation avec le professeur pilote. Donc, ceux qui pilotent les projets, qui ont écrit les projets, etc. Donc, le chef de projet pédagogique, lui, vous pouvez le solliciter pour justement des questions de la vie scolaire. Il pourrait vous diriger vers les personnes pour votre vie administrative. Donc là, typiquement, Virginie, vous n'avez peut-être pas son mail, vous ne savez pas si c'est en relation avec elle ou quoi. Vous allez voir votre chef de projet pédagogique et il dit, ah bah si, là, vous pouvez aller voir Virginie. Elle pourra vous aider sur ça et sur ça. pour que vous ayez une structure encadrante pour vous aider. Parce que vous avez beaucoup de demandes. Il y a quand même beaucoup d'étudiants au campus. Donc, pour pouvoir passer comme ça dans la chaîne administrative, d'abord, il y a les délégués, il y a votre professeur pilote. Si ça n'a rien à voir avec le chef de projet pédagogique, on a aussi une assistante administrative et commerciale qui est là aussi. donc qui est hyper accessible. Vous pouvez aller voir qu'il soit va remonter au chef de projet, etc. La chaîne de commande. C'est 9h-10h, ça dépend des jours, mais sinon, c'est 9h-17h. On est alors sur le système des 3 jours, 2 jours, l'alternance. ça démarre dès le démarrage, dès la rentrée. Après, si vous trouvez une entreprise en amont, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a possibilité de signer un contrat d'apprentissage ou plutôt 3 mois avant le début des cours. Auquel cas, si vous avez une entreprise qui souhaite vous faire démarrer avant les cours, bien en amont, vous êtes à temps plein en entreprise et après, dès que les cours démarrent, vous démarrez en alternance. donc sur 3 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours. Mais voilà, dès le début des cours, vous êtes sur un rythme d'alternance. Et sinon, d'un point de vue ergonomique, quand tu disais si les cours sont chargés, là, on s'est aperçu qu'avec le distanciel, la surcharge attentionnelle était très rapidement atteinte. c'est-à-dire que quand on est dans un environnement dans le réel, on a plusieurs éléments qui nous apportent des informations et là, tout est concentré dans l'ordinateur. Donc, il nous manque des informations et les seules qu'on a viennent d'un ordinateur. Donc, au niveau de l'apprentissage, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui étaient plus difficiles pour les étudiants et les formateurs. D'ailleurs, ce n'est pas si facile que ça de donner cours aussi dans ces conditions-là. Mais on retire, en fait, des points très positifs aussi de ce distanciel. Et quand on pourra revenir au présentiel, je pense qu'on sera fort en fait de ces qualités du distanciel et les qualités du présentiel. Donc, d'un point de vue ergonomique, je pense que ça sera même encore mieux qu'avant quand on avait tous ce modèle full court. finalement, on s'est aperçu qu'il y avait des qualités dans les deux modalités. Après, quand on ne peut plus que compter sur une, forcément, c'est un petit peu pénible. Mais bon, les courses, on est quand même dans la bienveillance et on est dans l'accompagnement des élèves. Donc, ça va, ça va. Maintenant, le campus est très, très, comment dire, c'est très précieux pour nous de maintenir, malgré qu'il y a eu les confinements, de maintenir du présentiel pour ceux qui en avaient besoin. On a pu, grâce aux autorisations du statut de l'école d'être en études supérieures, de pouvoir ouvrir des classes pour ceux qui n'avaient vraiment pas de réseau, ceux qui avaient besoin d'ordinateur ou quand même ceux qui avaient juste besoin de sortir. Donc, ne minimisons pas l'importance de pouvoir juste se déplacer, et travailler dans un autre endroit. Donc, voilà, nous, on est assez sensibles à ça. Le directeur, il est très sensible et toute l'équipe aussi, voilà, ça peut vous rassurer. si vous n'avez plus de questions, écoutez, on reste à... les bourses d'études. En fait, quand vous êtes en apprentissage, vous êtes salarié de l'entreprise, donc vous allez percevoir une rémunération. Après, assorti à l'apprentissage, il y a différentes aides qui sont toujours accessibles en fonction de vos particularités. un petit peu les aides au logement, il y a une aide au permis de conduire, il y a différentes aides qui sont assorties du statut d'apprentissage, mais après, il n'y a plus de bourse à proprement parler parce que vous êtes rémuné, vous allez percevoir une rémunération en tant que salarié. la vie associative ou qu'en plus, je te laisse en parler, Charmaine. Merci déjà pour vos remerciements, ça fait plaisir. Donc, dans le vie associative, tu veux parler de quelque chose en particulier si on est avec des associations ou... C'est juste pour savoir si on parle bien de la même chose. Issa Marine. Est-ce qu'il y a des... Ensemble, on a pas mal... Alors, si c'est ça, on a pas mal de partenariats, en fait, avec les entreprises ou des associations ou même du gouvernement, en fait, au campus. On a très dynamique, pas mal de partenariats et se matérialisent dans des projets. Donc, après, au niveau de l'étudiant, en soi, qu'est-ce qui... Non, pas spécialement. En fait, il faut imaginer que comme ils sont en entreprise, une partie de leur semaine est en entreprise et ensuite à l'école, il faut imaginer que les premières années et les troisièmes années en fait se rencontrent, mais par exemple, les deuxièmes années ne vont pas voir les autres années. Donc, c'est vrai que par rapport au campus en alternant, c'est un peu différent qu'une fac où on sait qu'on va être deux ans, trois ans ensemble, etc. Là, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, je sais que la vie scolaire, je sais qu'ils se font des sorties, des choses comme ça, mais rien qui passerait par le campus. En tout cas, à ma connaissance, parce que des fois, ça peut passer par d'autres canaux, mais moi, qui suis plutôt côté formation, je suis plutôt côté scolaire que vit la vie de l'étudiant. Mais après tout, on peut être ouvert à des propositions si tu as un petit peu d'expérience là-dedans. Après tout, on peut en discuter et ça peut être intéressant si ça peut créer un groupe, une communauté autour d'un sujet, d'un intérêt commun et monter peut-être des petits événements, sachant qu'on a quand même des événements d'école. Il y a des fêtes, mais disons, avant qu'il y ait les confinements, on avait quand même des fêtes de prévue, des rassemblements, on fêtait des anniversaires, des dates clés de l'école, il y avait des cadeaux, des jeux, voilà, quand on pouvait être nombreux. Donc là, c'est un peu différent, mais oui, on espère que les choses elles vont bien. c'est très différent pour le coup, Mélissa, alors je ne sais pas si toi, tu peux nous en dire plus aussi, Virginie, mais pour le coup, on a, c'est hyper varié, c'est ça, c'est toute la richesse d'ailleurs. Les logiciels, ils sont installés sur les ordinateurs, mais je vous conseille de vous prendre votre licence étudiant, c'est une vingtaine d'euros par mois, je vous conseille de les avoir, parce qu'au fur et à mesure que vous allez vous spécialiser dans votre mention, vous allez avoir besoin de votre ordi. Les ordi de l'école sont très bien pour ceux qui, voilà, cherchent encore certaines choses, etc. Très rapidement, vous allez être content d'avoir votre ordi. Non, toutes les, non, c'est par année. Jamais, non, les premières années font leur projet de première année avec la pédagogie adaptée pour les premières années. et les troisièmes années vont avoir leurs événements, leurs workshops. Après, quand je dis événements, quand c'est festif, oui, on peut rassembler les gens, mais tout ce qui concerne la pédagogie et l'apprentissage, ça ne peut pas être, vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes outils pédagogiques, en fait, vous n'avez pas les mêmes besoins, donc on n'attend pas de vous les mêmes choses, donc ça ne peut pas se mélanger. Mais vous, vous avez le droit de faire connaissance entre vous. Ben, je ne saurais pas parce que, mais je suis plutôt, mais c'est personnel, c'est PC. Après, on ne fait pas de sponsoring de marques, de type d'équipement ou quoi que ce soit. voilà, donc après, à vous de voir ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise. Oui, tout à fait. Et au campus, on a les deux, il y a des salles PC et des salles Mac. Comme ça, au moment, vous êtes sûr d'avoir vu les deux systèmes d'exploitation. bon, écoutez, je pense que là, on va peut-être dernière question pour Charlène, mais après, on va terminer l'information collective. Après, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions plus particulières, notamment au niveau de la recherche d'entreprise, les questions administratives, etc. Il n'y a pas de souci, Oxane, c'est très bien d'avoir posé plein de questions. Merci pour toutes vos questions. C'est très riche et ça nous permet d'être aussi sur des choses qu'on n'aurait pas abordées. En tout cas, voilà, on reste à disposition pour répondre à vos questions. Moi, si je ne suis pas à disposition, il y a toute une équipe, il y a Naïs Salmon, il y a Isabelle Sage également, au service apprentissage que vous pouvez demander pour tout ça. Et pour Juliette, je vais retrouver vos coordonnées pour vous répondre et comme ça, vous aurez toutes mes coordonnées téléphoniques. Autrement, si vous avez prénoté, 01-55-82-4156. Voilà. Tu veux que je le note dans le chat, ton numéro ? Oui, je le viens. Merci, Charmaine. Merci. Ah ben non, attends, je ne vais pas l'avoir là. 0-1-55-82-4156. 82-4156. Voilà. Oui, ça, c'est mon mail de formatrice. Donc, vous me contactez, moi, pour avoir des renseignements et dans un deuxième temps, s'il faut, je vous rebascule sur les personnes, sur l'administration du campus. Voilà. Et là, je vous ai donné le mail que je donne à mes étudiants. Voilà. Encore merci à tous. Merci à tous. Et puis, à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada